Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelle est la solution qui va te permettre, quand tu es salarié, de te générer un revenu supplémentaire. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, ton salaire est relativement capé, même si peut-être tu as des augmentations régulières. Le fait est que tu es aujourd'hui à la recherche, très clairement, de revenus supplémentaires et tu cherches surtout à changer radicalement de vie. Tu souhaites vraiment avoir des revenus qui soient beaucoup plus confortables pour peut-être payer des différentes dépenses qui sont liées à ton foyer ou peut-être des voyages ou peut-être une nouvelle voiture, etc. Donc, dans cette vidéo, on va voir ça ensemble précisément. Quand tu es salarié, quelle est la solution aujourd'hui qui va te permettre justement de pallier à ce genre de choses et qui va surtout te permettre de générer un revenu supplémentaire. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube, à découvrir un bouton s'abonner. Tu cliques dessus, tu t'abonnes, t'actives la petite clochette et comme ça, tu reçois deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'entrepreneuriat, je te parle d'investissement en bourse et en immobilier et je te parle plus particulièrement de business dont un qu'on va parler aujourd'hui qui est la sous-location professionnelle immobilière et également la conciergerie d'appartement. La sous-location, justement, c'est le sujet de cette vidéo. C'est réellement une vraie solution qui va te permettre en tant que salarié de générer des revenus supplémentaires ou complémentaires, peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment de t'apporter un maximum de confort. Tu vas pouvoir conserver ton emploi de salarié parce que c'est vrai que peut-être tu as un CDI, peut-être que ton emploi te plaît aussi par rapport à ce que tu fais et puis c'est vrai aussi qu'au fond de toi, tu te dis que ça t'apporte une certaine sécurité par rapport à ton foyer. Alors, une sécurité peut-être, peut-être, mais c'est surtout que la solution aujourd'hui dont on va parler, donc la sous-location professionnelle, c'est un moyen aujourd'hui de se générer justement des revenus complémentaires et de manière assez quand même significative. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est que la sous-location, moi, je vais t'inviter tout de suite, bien évidemment, à récupérer une formation gratuite qui est disponible dans la partie description. Tu déroules, tu récupères cette formation et ça te permettra de mieux comprendre comment fonctionne ce type d'activité et surtout comment la mettre en place pour toi aussi te générer tes revenus complémentaires en tant que salarié. Donc là, aujourd'hui, on va plutôt voir les différentes étapes. Donc, j'en ai listé neuf. Les neuf, on va dire, étapes, mais les neuf surtout conditions et les neuf règles que tu dois absolument respecter, les neuf clés finalement pour pouvoir faire cette activité en plus de ton activité salariale. Parce que bien évidemment, aujourd'hui, je pense que tu es au minimum aux 35 heures, peut-être même plus. Et du coup, tu n'as pas forcément beaucoup de temps. Il faut s'occuper de la famille et puis il faut aussi prendre du temps pour soi. Et du coup, tu n'as pas forcément de temps. Donc, tu souhaites certes te générer des revenus complémentaires, mais tu ne veux pas non plus te créer un deuxième emploi. Sinon, ça ne sert à rien. Donc justement, la sous-location, pour moi, c'est vraiment un bon moyen d'y arriver. C'est-à-dire que ça ne va pas te générer, si tu veux, un travail supplémentaire. Alors, bien qu'au départ, il y en aura forcément un petit peu, mais c'est surtout qu'ensuite, une fois que les choses seront bien calées, bien organisées, eh bien, c'est plutôt là un excellent actif qui va te générer ce fameux revenu complémentaire que tu cherches aujourd'hui. Donc, la première étape, déjà, la toute première étape, c'est déjà vérifier ton contrat de travail. Tu es salarié. Vérifie si tu n'as pas des clauses d'exclusivité ou des clauses de non-concurrence par rapport à ton contrat de travail puisque de base, dans tous les contrats de travail, on a une obligation de loyauté par rapport à son employeur. Alors, ce qui est bien avec la sous-location, c'est qu'on peut très vite, on va dire, assimiler ça, finalement, à l'immobilier. Donc, c'est comme si tu investissais en immobilier. Donc, là, je veux dire, tu n'as pas besoin de demander à quiconque si tu peux investir dans l'immobilier. Tout le monde peut investir dans l'immobilier. La sous-location, c'est une manière d'investir, si on peut dire ça comme ça, dans l'immobilier. C'est surtout, c'est quand même une relation assez entrepreneuriale. Mais c'est autour de l'immobilier. Donc, il peut avoir un certain terrain, on va dire, un petit peu commun qui, du coup, peut te permettre de justifier très facilement de faire cette activité. C'est-à-dire que tu fais de l'immobilier. Certes, sous forme entrepreneuriale, mais tu fais de l'immobilier. Donc, bien vérifier son contrat de travail et être certain que ton employeur, bien entendu, n'a pas mis une clause qui t'empêche de faire ce genre de choses. Et surtout, je ne vois pas comment tu pourrais être concurrent direct en faisant ce type d'activité. Encore une fois, je te le dis, c'est vraiment comme de l'investissement immo. Donc, aujourd'hui, je ne vois pas comment ton employeur pourrait te le refuser. Mais c'est quand même important de bien vérifier ça avant de se lancer. Deuxième étape. Ensuite, il va falloir donc t'enregistrer et avoir ta structure juridique. C'est-à-dire qu'il va falloir te déclarer, tout simplement. Donc, là, il y a plusieurs solutions. Et déjà, ce qu'il faut te poser comme question, c'est quels sont finalement tes besoins court terme, moyen terme. L'idée, si tu veux, c'est est-ce que tu as besoin de tout de suite de cette somme d'argent ? Est-ce que tu as besoin tout de suite de cette source de revenus complémentaire tous les mois parce que c'est vraiment indispensable pour toi ? Ou est-ce que tu es prêt à attendre au moins une année ? Je m'explique. L'idéal, quand on est salarié, c'est plutôt de créer une SAS ou une SASU. C'est une société anonyme, donc simplifiée, unipersonnelle. Et du coup, c'est surtout que le gros avantage de cette entreprise-là, c'est que tu peux choisir de te rémunérer uniquement sur les dividendes. Et le gros avantage, c'est que les dividendes sont moins taxés, mais c'est surtout que tu peux arbitrer. C'est-à-dire que tu peux choisir si tu souhaites libérer du dividende ou si au contraire, tu souhaites le réexploiter dans le cadre de ta structure. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail ici, mais l'idée, c'est vraiment ça. Mais c'est surtout que, du coup, si tu te distribues du dividende, tu ne seras pas chargé socialement. C'est-à-dire que tu ne paieras pas de cotisation sociale. A l'inverse, si tu choisissais, par exemple, un statut d'entreprise individuelle au micro, par exemple micro-entreprise ou entreprise individuelle au réel, tu aurais forcément des cotisations sociales à payer. Et c'est quand même dommage, parce que quand on est salarié, on cotise déjà pour la sécurité sociale. Et du coup, ça veut dire que, quelque part, tu vas cotiser deux fois. Donc, c'est des dépenses un petit peu inutiles. C'est pour ça que, moi, je préconise plutôt la SAS. Mais si c'est vrai que tu as besoin de revenus tout de suite, c'est-à-dire que tu as besoin tout de suite que ce qui est généré, que tes sous-locations tombent tout de suite dans tes revenus personnels, sur ton compte bancaire, pour faire simple, bien évidemment, peut-être aller plus sur une entreprise individuelle, parce que, pour le coup, ça tombe directement sur ton compte personnel. Ou alors aussi, une autre solution, si peut-être tu es déjà aujourd'hui investisseur et que tu es au LMNP, loire meublé non professionnel, voire même loire meublé professionnel, eh bien, tu peux tout simplement greffer cette nouvelle activité dans ce statut et juste déclarer en fin d'année, dans les BIC, bénéfices industriels et commerciaux, les recettes générées issues de tes sous-locations. Alors, on fait très simple là-dessus, mais c'est vraiment ce deuxième point que tu dois aussi réfléchir en amont avant de te lancer. On arrive à la troisième étape, troisième point. Quand on parle de sous-location, on sous-entend très souvent location courte durée, parce qu'en fait, on exploite en location courte durée, donc tout ce qui est Airbnb, tout ce qui est booking. En fait, la sous-location, c'est ni plus ni moins comme si tu faisais de l'investissement locatif, tu achetais de l'immobilier et que derrière, tu exploitais en location courte durée. C'est ni plus ni moins la même chose. C'est juste que la méthode au départ pour acquérir le bien n'est pas la même. C'est-à-dire que quand tu es investisseur IMO, tu achètes un bien, alors que quand tu fais de la sous-location, tu loues un bien. Donc au départ, l'approche est différente, mais la finalité est la même. C'est-à-dire qu'on gagne de l'argent en louant sur Airbnb, sur Booking ou autre, enfin en louant en courte durée. Donc déjà, moi, ce que je veux te faire comprendre, c'est que si aujourd'hui tu hésitas à te lancer, la sous-location, c'est ni plus ni moins une méthode pour arriver à faire de l'immobilier sans être des banques, sans un apport important, sans faire de travaux, etc. Et une manière assez « safe » de se lancer dans l'immobilier. Donc ça, c'est pour moi le troisième point qui méritait d'être précisé. On arrive au quatrième point. Donc là, on va voir les différentes étapes qui vont se mettre face à toi par rapport à la mise en place de ton projet. Donc la quatrième étape, ça va être la prospection. Donc comme dans l'investissement immobilier, il va falloir que tu dégages du temps, bien évidemment, pour trouver des appartements ou des maisons ou autre. Donc quand tu es investisseur, tu vas aller sur le terrain, tu vas contacter des agents immobiliers pour trouver des biens, etc. Quand là, tu fais de la sous-location, tu vas plutôt t'aider de sites, genre par exemple le Boncoin, et des appartements ou des maisons qui sont mis en location. Et bien tout simplement, tu vas approcher le propriétaire pour voir avec lui les modalités sur la prise en location de sa propriété afin que toi, tu puisses faire ton activité. Encore une fois, si tu veux plus d'infos par rapport à ça, sur les méthodes, etc., comment convaincre un propriétaire, etc., déjà, regarde cette chaîne YouTube parce que j'ai livré des vidéos, mais c'est aussi, regarde cette formation gratuite que je t'ai préparée où justement, je rentre beaucoup plus quand même dans le détail. Donc, partie prospection, j'ai envie de te dire, c'est la partie qui va peut-être te prendre un petit peu plus de temps parce que forcément, il va falloir appeler, il va falloir faire des visites, mais tu aurais fait de l'investissement IMO, ça aurait été exactement la même chose. Donc, pour moi, en fait, cette tâche-là ne prend pas plus de temps que si tu faisais un investissement IMO. On arrive ensuite à la cinquième étape et c'est peut-être celle-ci finalement qui pour moi peut prendre peut-être le plus de temps, mais je vais te donner justement quelques astuces qui vont te permettre de l'optimiser ce temps-là parce que je sais que tu es salarié, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps et donc l'idée, c'est d'optimiser un maximum son temps. Donc, cette cinquième étape, c'est la mise en place, la mise en place de la location en courte durée. Donc là, moi, ce que je vais te recommander, c'est plutôt d'aller sur des appartements qui sont déjà meublés parce que le gros avantage, c'est que tout est déjà sur place. Peut-être qu'il y aura un petit peu de décoration à prévoir, des aménagements, peut-être des petits changements dans les lits, peut-être dans des ajouts de tapis ou autre, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que déjà, on va dire 80% du job est déjà fait. Alors que si tu prends des appartements qui sont nus, il va falloir les meubler. Et ça, je peux t'assurer que ça prend vraiment du temps et de l'organisation parce qu'il faut se faire livrer tout ce qu'on commande. Et le gros problème de ça, c'est que tu vas peut-être aller sur plusieurs enseignes et tu vas avoir des livraisons qui vont être séparées. Et donc, ça veut dire qu'il faut synchroniser ton temps personnel pour réceptionner. Et il va falloir ensuite monter les meubles. Tout ça prend du temps. Alors, bien évidemment, il existe des solutions. On a par exemple aujourd'hui des sites internet comme par exemple YouJob qui va te permettre de trouver des personnes qui peuvent venir dans ton logement. Nous, on y a recours assez souvent. Des personnes qui viennent dans le logement et qui effectivement font le montage des meubles. Vraiment, nous font toute cette assistance. Mais c'est vrai qu'il va quand même y avoir du temps à dégager sur la réception des meubles. Donc, tout ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai plutôt te recommandé d'aller sur des appartements déjà meublés pour gagner déjà une grosse partie du temps par rapport à ça. Et on verra par la suite comment optimiser tout ça, bien évidemment. Ensuite, on arrive à la sixième étape. C'est l'automatisation. C'est-à-dire qu'une fois que l'appartement, il est prêt, que tout est OK, bien entendu, tu ne vas pas aller faire les entrées et les sorties. Tu vas automatiser. Donc, qu'est-ce qu'on appelle par là ? C'est qu'on met en place des systèmes électroniques qui permettent aux voyageurs de rentrer automatiquement en autonome dans le logement. Pareil aussi pour ton personnel de ménage, on va y venir juste après, qui elle-même n'aura pas forcément besoin des clés. Elle pourra rentrer en autonome dans le logement. Peut-elle même aussi quelqu'un, je ne sais pas, qui ferait par exemple un maintenance s'il y avait un souci quelconque dans le logement. Eh bien, pareil, il n'y a pas besoin que tu sois présent sur place. D'accord ? Tout peut être piloté à distance. C'est l'idée, puisque toi, tu seras dans ton emploi, tu n'auras pas le temps de checker forcément ton téléphone et surtout que tu n'auras pas le temps de prendre ta voiture et de te rendre sur le lieu. Et en plus de ça, si en plus de ça, le lieu est assez loin de ton lieu de travail, ça va vraiment être très compliqué. Et attendre le soir pour le faire, ça va juste être infernal pour toi. Donc du coup, on va automatiser un maximum de choses, notamment les entrées et sorties. Mais c'est aussi qu'il va falloir faire un maximum de vidéos sur tout ce qui se passe dans l'appartement. Comment utiliser peut-être les plaques de cuisson ? Comment utiliser la machine à laver ? Comment utiliser la télévision ? Tout ça, ce sont des choses dont les voyageurs réclament souvent des informations. Et tu ne vas pas pouvoir te rendre sur place pour leur expliquer. Donc, il faut que toute ta distance soit prévue de sorte que si tu n'es pas là, tu as juste à balancer les liens vers les vidéos et derrière, la personne-là peut faire tout elle-même en autonome. On arrive au septième point, c'est la délégation du ménage. Ce n'est pas toi qui vas faire le ménage. Si c'est toi qui fais le ménage, ça veut dire que tu vas le faire après ton temps de travail. C'est juste infernal, c'est juste que tu vas te créer finalement un deuxième emploi, comme je te le disais. Donc, on va déléguer, on va se mettre en recherche d'une aide ménagère, du personnel de ménage qui vont te permettre de faire ces prestations. Donc là, soit passer par des auto-entrepreneurs, soit passer par des entreprises spécialisées, soit tout simplement les recruter toi-même et les déclarer. Donc aujourd'hui, on a des moyens assez faciles, notamment avec le test de l'URSSAF. On a moyen de déclarer les personnes qui bossent dans notre entreprise ou dans notre petite activité. Et du coup, ça te permet d'être en règle, de payer les charges sociales et que tout soit OK. Donc, trouver quelqu'un pour ça, mais aussi, peut-être cette personne-là pourra t'assister sur des petites problématiques qu'il pourrait y avoir dans les logements. Ou alors, il va peut-être falloir te mettre en relation avec une personne, par exemple celui qui avait monté tes meubles, pour dire, est-ce que je peux me reposer sur vous en cas de souci dans mon logement ? Et s'il y a des petites choses à réparer, est-ce que vous êtes OK pour venir et pour tout simplement pallier à tous ces petits problèmes ? Parce que la maintenance joue un rôle quand même important, aussi important que le ménage. Il ne faut pas l'oublier. On arrive ensuite au huitième point. Alors, si tu ne veux pas du tout t'occuper de recruter, comment dirais-je, de mettre en place des systèmes, réfléchir comment gérer tout ça, comment gérer ton appartement, parce qu'il y a aussi une autre partie qu'on ne parle pas forcément, c'est la gestion des prix. Alors ça, tu pourras utiliser des logiciels qui vont te permettre de faire ce qu'on appelle du yield management, c'est-à-dire qu'ils vont gérer automatiquement les prix. Ce n'est pas forcément toujours les meilleures solutions, ça va dépendre des périodes de l'année et de ta ville. Mais par contre, ce que tu peux faire dans le huitième point, c'est déléguer complètement la gestion à une conciergerie. Alors, si tu fais de la sous-location, je ne vais pas forcément te le conseiller parce que le truc, c'est que déléguer une conciergerie, ça veut dire que la conciergerie va prendre au minimum 20% de frais de gestion et c'est 20% sur le chiffre d'affaires. Et on a quand même pas mal de charges, notamment le loyer. Et à un moment donné, si tu veux, moi j'ai fait les calculs et 20%, si tu veux, qui est pris sur le chiffre d'affaires, c'est très clairement venir taper fortement dans la rentabilité de ton activité. Alors, certes, c'est complètement délégué pour le coup parce que tu ne t'occupes de rien, tu remets les clés et il s'occupe de tout. Donc, c'est vrai que c'est le côté pratique, surtout quand on est salarié, on ne va pas se mentir. Mais dans le cas de la sous-location, ça va venir fortement impacter ton cashflow. Et à la base, tu fais quand même ça pour générer des revenus complémentaires. Donc, si tu as la possibilité, essaie de toi-même automatiser et de trouver du personnel de ménage pour que du coup, tu optimises ce poste. Si vraiment ça t'ennuie et que vraiment tu n'as pas le temps et que pour toi, tout ça, c'est complexe à mettre en place, eh bien tu délègues complètement la gestion à une conciergerie. Mais ça va venir clairement impacter ton cashflow. On arrive au neuvième point, neuvième étape, c'est les revenus qui vont être générés. Qu'est-ce qu'on fait des revenus générés ? Donc là, il y a, à mon sens, deux manières de faire. Donc, si par exemple, on reprend le cas d'une SAS, d'une SASU, le gros avantage, c'est que donc tu auras le choix, c'est soit les revenus générés, tu vas les distribuer, donc tu vas te les prendre à titre personnel. Donc là, tu vas passer d'une part sur l'entreprise par une imposition à l'IS de 15% sur une première tranche. et ensuite, tu vas payer ce qu'on appelle la flat tax à 30%. Donc, ce qui est gagné, eh bien, tu vas payer 15% d'impôt dans l'entreprise une fois que toutes les charges ont été déduites. Et ce que tu vas vouloir, toi, récupérer du dividende, eh bien, c'est tout simplement une flat tax à 30% qui intègre ton imposition sur le revenu. Donc ça, c'est une première solution. ou bien une autre solution qui, pour moi, est très intéressante, c'est la réexploitation, eh bien, des bénéfices générés. Donc, cette réexploitation peut te permettre peut-être d'aller chercher d'autres appartements, c'est-à-dire grossir ton activité, mais elle peut aussi servir, eh bien, éventuellement, à faire un apport pour, eh bien, par exemple, une résidence principale ou l'achat d'un appartement en locatif. Donc ça, ça peut être quelque chose qui peut être très intéressant à mettre en place. Donc, ça passera très certainement peut-être par la création d'une holding, d'une organisation pour que fiscalement, tout ça soit le plus optimisé. Mais c'est des choses qui sont possibles. Après, si tu étais en entreprise individuelle ou tu étais au MNP, eh bien, tout simplement, le cash flow qui est généré tombe directement sur ton compte personnel. Mais comme je te l'ai dit, derrière, ça va aussi avoir un impact sur, eh bien, notamment les charges sociales. Donc, tout ça doit se réfléchir, doit se mesurer. Mais encore une fois, alors je ne suis pas un conseiller en investissement, je ne suis pas un conseiller en gestion de patrimoine, etc. C'est encore une fois le reflet de mon expérience de ce que j'ai pu faire. Ça fait quand même plus de 20 ans que j'entreprends où j'ai quand même vu pas mal de choses. Mais à mon sens, en tant que salarié, une SAS, SASU, me semble quand même le plus approprié, le plus optimisé, on va dire fiscalement. Voilà, donc du coup, tout ça, ce sont les différentes étapes qui vont te permettre quand tu es salarié de mettre en place ta sous-locution un business qui va très clairement te générer des revenus complémentaires tous les mois ou chaque année, peu importe, par rapport à ton foyer. Si cette vidéo, elle t'a plu, je vais t'inviter dès maintenant à lâcher le pouce bleu vers le haut. Je vais t'inviter aussi à la partager. Hésite pas à poser tes questions dans cette rubrique commentaire. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu es salarié, tu te poses des questions sur justement quel type de structure tu préférais plutôt aller. Hésite pas à poser tes questions, c'est toujours intéressant et bien entendu, je me ferai un vrai plaisir de pouvoir y répondre. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vais te souhaiter une excellente journée et je vous donne rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo.